C'est mieux là ? Ouais c'est mieux là. Ah ouais ça va c'est mieux là. Ok. Ok donc euh... On va voir un peu ce qu'il y a sur le même truc. Ok. Bon. Bah ça marche. On peut continuer. Donc je disais, tu as reçu donc le katana. Et donc bah ce katana, qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà il a le mot clé incassable. Premier truc. Note le hein parce que bon, si t'oublies t'en veux pas. En plus il fait du 3G3. En dommage. Euh attends, j'ai perdu la poche. Ouais. En plus de faire du 3G3, il te donne 1G0 à l'initiative. Tu sais que ce katana fait autant de dégâts qu'un Odashi ? Même plus parce que tu peux dépenser un point de vie puisque c'est un katana. Ouais. Et après il te donne 1G0 à tous les G de Yajutsu. Quand tu dis tous les G, c'est toutes les étapes du Yajutsu ? Ouais. Donc ça me fait 1G0 à chacune des 3 ou 4 phases du duel. Des 3 phases, ouais. Ouais, il est super bon ce katana. Oui. Ensuite... Euh... Ensuite, donc c'est euh... Yashiba Kariko et euh... Miya Akane qui vont venir te voir. Uh-huh. Elle te... Tend un... Un cadeau. Un présent. Toshi euh... Hakitsu Sama. Hakimitsu Sama, pardon. Euh... Voici un présent qui accompagnera euh... Votre périple euh... Dans les colonies. J'espère qu'il sera à vous guider euh... Euh... Et vous apporter euh... La sagesse euh... Des camillaires. J'en serai euh... Je... Je ferai euh... Hum... Je ferai honneur à ce cadeau. Du coup, c'est pas... Enfin... Elle te le remet pas comme un cadeau. Elle te... Enfin... Elle te donne limite un ordre de le prendre. Donc vous êtes pas obligé de le refuser hein. Ouais, j'imagine. Comme deux fois comme euh... C'est ça. Est-ce que tu l'ouvres ? Euh... Ben ça ressemble à quoi déjà ? Oh... C'est une euh... C'est une euh... C'est une boîte. Petite boîte ouais. En bois. D'accord. Mais la boîte euh... N'a pas d'importance. C'est ce qu'il y a à l'intérieur évidemment. Tu te doutes... Je... Je vais lui... Je vais lui poser la question. Dois-je l'ouvrir maintenant ? Comme vous voulez. Mais je pense qu'il sera un allié euh... En toutes circonstances. Euh... Du coup, je vais l'ouvrir maintenant. Ok. C'est un éventail. À l'intérieur. Hum... Alors, l'éventail te donne une augmentation gratuite pour tous les sorts marqués Illusion. De plus euh... Tac tac euh... Euh... Tu euh... Avec cet éventail, tu peux euh... Tu ajoutes ton... Grand décolle plus ton nerf à ton indé d'armure. Quand tu le portes avec toi. What ? Alors répète-moi. Tu ajoutes ton rang décolle plus ton nerf à ton indé d'armure. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme truc que j'avais prévu lui ? Euh... Il me semble qu'il y avait un troisième truc. Euh... Il y a un petit bouton où il s'est marqué GG dessus. Et puis un temps clic dessus. Bling ! Euh... Je... Ah oui ! Si, c'est ça. Tu peux euh... Alors, il te permet euh... Il te permet euh... Il te permet de dissimuler un sort par jour. C'est-à-dire que... Par euh... Ta technique décolle fait que tu peux dépenser un slow euh... De... De... De sorts. En supplémentaire pour cacher le lancement d'un sort. Euh... Là du coup euh... Au lieu de... D'être à... De pouvoir lancer 4 sorts d'air, je peux en lancer 5 en réalité. Qu'est-ce que c'est ça ? Euh... Bah ça... Bah... Il faut le prendre autrement. C'est-à-dire que... Le premier... Enfin, un des sorts que tu lances et que tu veux cacher, Ne te coûte qu'un slow et pas deux. Ah d'accord, ok, oui. Quand on veut cacher un sort. Ouais, d'accord, je vois. Voilà. C'est ça. Quand tu veux cacher un sort, Il te permet que bah le premier que tu lances, T'as pas à dépenser quoi que ce soit pour le cacher. Voilà. Tout à fait. Il y a une petite aide mais qui est pas non plus miraculeux. Mais voilà, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Euh... Ensuite... Du coup euh... Euh... Du coup... Mia Akamu... Euh... C'était... Ton sélectionneur Chosuro, c'est ça ? C'est ça. Chosuro... Ryu. Ok, bah il va venir te voir et il va t'apporter des tenues. Bah je m'incline et je tords les mains pour... Il va te donner... Il va te donner une série de kimono. Alors kimono de facture exceptionnelle. Très joliment décoré. Tu remarques qu'il y a quand même des... Le jaune est quand même prédominant. Comme couleur. Pas discret hein, comme... Comme... Comme majorité on va dire de couleur comme tente mais... Euh... Voilà. Pas suffisant pour que ça soit euh... Flagrant quoi. D'accord. Dans tous les cas, ces kimono donc te donnent toute... Enfin tu relances T1 sur euh... Etiquette et courtisan. Voilà. Et en plus ça te donne un... Plus 5 ond d'armure et t'as une réduction de 3. Voilà. Voilà. Et euh... Je sais pas si j'avais pas prévu un autre truc. Bon. Et ensuite, bah le dernier pour euh... Pour le... Pour Shusuro Shiemi. Euh... Alors qu'est-ce que j'avais prévu ? Ah oui. Euh... On te donne euh... Bah pareil euh... Une tenue. Enfin des tenues. Et... Euh... Qui vont avoir le... 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 Le bonus d'être euh... Pareil plus 5 en année d'armure et 3 de réduction. Par contre ça te donne... Ça te donne... Ça te permet de relancer les 1 sur les jets de comédie. Ok. Et euh... Et euh... Et tu gagnes 1G1 euh... Pour dissimuler euh... Des objets. Que tu veux avoir sur toi. Alors si tu veux garder un petit couteau ou juste comme ça. Bah tu gagnes 1G1. Ok. Dissimulation là. Voilà. Ou pour euh... Voler quelque chose. Euh... C'est des objets de... Super bonne qualité alors. Oui. Une qualité exceptionnelle. Non pas que j'utilise euh... Quand je suis en mode euh... Prostituée quoi. Non. Bah cependant euh... Cependant euh... Cependant euh... Ça reste euh... Ça reste euh... Ça reste des déguisements. Enfin donc euh... T'as ce qu'il faut quoi. Si tu veux le... Le porter. Mais... Mais quand même ça te faire passer pour une prostituée tu peux hein. Tant qu'on le porte pas c'est difficile de savoir que c'est de qualité exceptionnelle quoi. Ouais. Enfin tu dis pas là c'est des vêtements de euh... C'est des kimonos euh... Super euh... Qui passent dans les cours ou c'est des kimonos que vous êtes tous les jours pour euh... Non. Les deux. Les deux. Ok c'est bon alors quoi. Vous en avez euh... Vous en avez euh... Vous en avez deux trois euh... Donc il y en a euh... Il y en a pour chaque occasion quoi. Ok ça marche. Voilà. Donc euh... En plus de ces présents nous avons euh... Enfin votre première mission va vous amener à transporter d'autres choses. Là on pose sur une espèce de tablée euh... Trois euh... Coffres. Ouais. Nos précédentes équipes sur place ont essayé de... De créer le... De rentrer en contact avec une organisation résistant euh... Euh... Montée par des Rokuganis. C'est tenu par des Rokuganis qui essayent de... De reprendre le contrôle de seconde cité euh... Et de reprendre euh... Les colonies. Et de les redonner à l'Empire. Ils sont encore trop peu nombreux. Mais ils semblent avoir une certaine efficacité. Et nous n'avons hélas pas réussi à les euh... À tisser un lien fort avec eux. Et votre première mission sera de... De renforcer ce lien. Et de... De savoir si cette organisation est digne de confiance ou pas. Mais euh... Et pour euh... Essayer de... Entrer en contact avec eux. Nous... Vous... Vous avez à offrir ces trois présents. Au chef de cette organisation. C'est lui qui les a demandé. Nous ne savons pas pourquoi. Evidemment euh... Euh... S'il euh... S'il se sert de ce qu'il y a à l'intérieur à mauvais escient. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous nous permettez vous de... De... De connaître le contenu de ce coffre euh... Euh... De nos amis. Je vous me déconse... On va vous présenter. Où ça se sent les malades. Alors. Clairement. Même sans art de la magie. Euh... Vous savez que les coffres puent la magie. Euh... Ils sont en bois. Euh... En bois d'Izawa. Donc la forêt euh... Phénix ultra magique. Ultra... Voilà. Donc voilà. Rien que ce bois là. Extrait de la forêt. C'est... Ça coûte un... Un... Un bras. Il y a des euh... Il est en nez de jade. Et il est protégé magiquement. Voilà. Ok. Je peux pas faire un jet pour en savoir un peu plus de mon côté ? Il y a pas ? Si tu veux. Si tu veux. Tu peux... Tu peux essayer. Alors qu'est-ce que tu veux savoir en fait ? Je claque un point de vide. Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose qui me vient sur peut-être le contenu du coffre. Face à ce que je vois. Genre si c'est un des douze parchemins. Des conneries comme ça. Ouais. Tu peux. En fait euh... Ou bien s'il y a un pauvre cafard à la con à l'intérieur. Non mais en gros si c'est de la mao. Quel type de magie par exemple ? Tu vois après ça dépend des augmentations. Mais s'il faut porter du jade pour y aller. Faut qu'on sache quoi. L'idée euh... Bon bah... Bah de toute façon... Ils vont vous dire... N'ouvrez pas les coffres parce que... Euh... Les... Les sorts magiques qu'il y a dessus vous tue... Parce que... Tu vois du masque quoi comme jet ? Ils sont censés être ouverts par quelqu'un qui s'y connaît. Euh... Bah fais moi un jet d'art de la magie hein tout simplement hein. Ok. On va pas s'embêter hein. Perception. Je claque un point de vide hein. Ok. C'est pas mal. Je récupère un point de vide et tout. Euh... Alors... En fait sur le contenu à l'intérieur tu ne sais rien. Par contre euh... Effectivement les sorts qu'il y a dessus euh... Bah sont très très puissants. Euh... Et euh... Effectivement si t'essaies d'ouvrir bah c'est des boules de feu euh... Etc etc quoi. Ok donc ils sont sacrément bien protégés quoi. Il y a des bruits à dessus euh... Alors... Effectivement enfin... Tu sais que tu serais capable de le casser. Ok. Mais ça te prendrait euh... Voilà ça... Ça te prendrait euh... Des... Des semaines à casser toutes les protections magiques. À mes risques et périls. Ouais. De les désactiver une après les autres. Et ensuite d'ouvrir. Ça c'est... Ça te semble... Faisable. Euh... Mais voilà. C'est pas euh... C'est pas euh... C'est pas possible. Ouais c'est pas possible. C'est marrant. On va leur donner des trucs comme ça. Euh... Vachement bien protégés. Ouais. C'est bizarre quand même. Non mais c'est bien. Quand on dort avec sur le bateau. On laisse bien en évidence. Comme ça on voit tout de suite si quelqu'un est de l'ouvert. Ouais. De toute façon... Là il n'y a plus de bateau. Ils ont été euh... Protégés euh... Via un... 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 Mot clé que les Camilles comprennent. Et euh... Si euh... Si euh... Si euh... Si le mot clé est prononcé euh... Euh... C'est un mot de passe quoi. Ouais. En gros c'est ça. Donc la personne... L'espion qui les a demandé euh... A transmis le mot de passe. Et on vous donne pas le mot de passe exprès pour que vous ne soyez pas attendés par l'ouvrir. Voilà. Euh... Euh... Eux vous disent de pas le faire. Et euh... Et euh... Bah d'abord vous pouvez me jeter un... Je connais la nature de la protection que possèdent ces coffres. chausson en Rio jette moi un petit jet de sincérité intuition ok d'accord je claque un point de vue là tu vas me faire 80 je pense il y a une spécialité ou pas tromperie non pour le coup c'est pas toi qui attaque c'est toi qui perçois donc plutôt je ne voulais pas te je ne relance pas les c'est dommage du coup tu vas comprendre que Miyakamu il n'est pas hyper hyper comment dire fier fier de ça d'accord ouais c'est ça les autres font un peu poker face mais lui t'arrives à peu près à lire sans forcément savoir à quel degré ça se joue quoi donc il y a 3 coffres vous êtes 4 cependant Sushi Hakimitsu Sama ne fera pas le voyage avec vous car il doit se préparer au camion des colonies et donc il va subir un petit entraînement le temps que vous allez là bas je serai téléporté là bas je me dis tout à fait bah en fait c'est c'est Mia Akane qui va qui va te demander de la suivre et vous allez vous approcher d'une petite flaque d'eau et puis elle va faire un jet et puis vous allez marcher dans l'eau et puis pouf pouf vous réapparaissez et tu es en plein milieu de la jungle des générations que tu n'as jamais rencontré jamais vu seulement on a étudié peut-être dans des bouquins et donc tu te dis qu'effectivement tu es bien dans les colonies voilà et donc là pendant 2-3 semaines tu vas lancer des sorts avec elle et du coup alors tu pourras rester caché parce que du coup vous êtes pas très très loin de la civilisation non plus donc il ne faut pas vous faire voir mais voilà du coup il faut que tu apprennes à commander des camis locaux qui sont un peu plus enfin qui sont un peu différents par rapport aux camis que tu connais de Rokugan et apprendre à les connaître c'est ça bah après en fait il y a même dans des prières il y a des dans des sorts il y a des modifications à faire en fait parce que en fait il faut changer certains mots etc parce que tu sais un sort c'est une prière que tu fais un camis et donc c'est pas la même culture ni le même le camis entre guillemets il est présent dans la zone pas exactement de la même façon que quand tu fais une prière exacte qui marcherait du feu de vieux à Rokugan bah elle marche moins bien ici donc du coup bah t'es obligé de d'étudier d'adapter en fait d'adapter tes sorts et du coup Miya Akane est là pour t'aider donc tous les deux vous allez vous allez tester et améliorer vos sorts voilà ok d'accord très bien pour donc maintenant que votre Shuyenja est parti quel itinéraire allez-vous suivre et avez-vous enfin en marque je suis pressé mais avant de te téléporter ils vont quand même ils vont quand même faire un tout petit flashback avez-vous mis au point une technique pour pour infiltrer la j'ai pensé utiliser mes dons d'artistes afin d'arriver avec quelques productions et d'essayer d'atteindre les cours importantes de seconde sidi afin que de rappeler la nostalgie des anciens Rokugani qui sont là et peut-être attirer des gens partisans par cette nostalgie des tableaux des poèmes mais aussi d'écrire comme l'avait fait il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années un renin la gloire des anciens enfin des nouveaux dirigeants du royaume d'ivoire dans leur périple afin de pouvoir les approcher par ces deux arts le poème et l'art afin de les dépeindre de les glorifier un petit peu afin de faire vivre une sorte d'art et de propagande pour le royaume d'ivoire en me permettant de m'asserrer dans les hautes sphères et les hauts palais je ne sais pas si je dois y aller en tant que chouchourou ou en tant que renin ou enfin on va dire il me reste encore ça à déterminer mais je comptais jouer cette cette carte là pour être auprès des dirigeants de façon assidieuse et les murmurer les comment s'appelle les doux mensonges qui vont faire naître le début de la ruine de leur empire oui à prendre des secrets si vous souhaitez être samouraï de notre clan la famille Chouchourou étant assez connue pour ses méthodes un peu avant-gardistes peut-être que Ronin ou samouraï de notre clan est une approche envisageable j'en serais honoré je me me plie à la enfin ancien ancien samouraï de clan faut faut de toute façon faut être conscient que si les samouraïs qui font exil dans les colonies ils perdent leur nom ou pas la plupart oui quand même parce que parce que comment dire ils sont un peu ils ont un peu honte quoi d'un coup de faire donc même si tout en eux crient qu'ils sont son crabe lion phoenix voilà je préfère en changeant le nom mais de toute façon voilà si vous voulez si vous voulez vous faire passer pour un run-in d'un certain clan ou d'un membre d'un certain clan qui voudrait faire l'exil et la honte c'est envisageable je pense que si vous me permettez certains apprentissages pour parfaire ce personnage que peut-être si je me targuais de l'honorabilité du clan de la grue en ayant déchu par mon intérêt pour le royaume de l'empire d'ivoire je pourrais justifier peut-être plus facilement et apaiser les esprits ne voyant pas la langue perfide que je serais dans leur sein je ne voudrais pas homringer le clan de la grue en me targuant de ce rôle là et lui porter à temps mais si un autre clan désire m'accueillir et qui peut soutenir mon rôle je serais ravi de l'employer s'il m'en autorise vous pouvez vous faire passer pour un ancien samouraï du clan de la grue ok j'ai l'autorisation ok mais faites attention cela pourrait être dangereux mais toute la mission est dangereuse j'espère juste que vous me permettrez de rencontrer quelques membres influents enfin quelques membres de cette communauté afin qu'ils puissent m'aider et parfaire mon personnage en laissant courir mon identité et mes talents afin que le mensonge soit parfait pour l'Empire d'Ivoire ouais clairement je l'ai mouille grave ouais j'en profite mais nous n'avons hélas pas de temps à perdre avec des mois de formation supplémentaire et du coup comptez sur votre capacité à apporter le mensonge ça ira bien je sacrifierai mon honneur ils sont pas ils sont pas il est pas autant quand on dit ça au contraire mais je veux dire on est entre courtisans je sacrifierai mon ami non je sais pas ah oui non parce que la plupart des mecs dans VAS c'est que des Bouchy dans les sélectionneurs c'est des Bouchy ou du Schrein donc vous n'avez pas de courtisans en plus mais après bon le fils de l'impératrice le champion d'Emeraude et Miyakamu ils touchent leur vie dans courtisans mais bon voilà c'est pas ok en fait c'est des Bouchy mais à niveau de jeu qui dépasse tout le monde faut bien classer là t'es obligé d'être un peu ouais Miyakamu si vous vous mettez tous contre lui je pense que vous avez une chance mais j'agirais en conséquence mon seigneur enfin mes seigneurs et et je et je gira en conséquence et je me pas que je me le donnerais à fond mais et je serais adoucir ma langue afin d'être d'être cru enfin d'être entendu par nos ennemis alors tu peux redonner le nom des 5 des 5 cadors qui sont face à nous oui alors il y a Miyakamu Miyakane Sokukaime Shibakariko et après c'est Iweko le nom le prénom je m'en rappelle plus je sais plus pour un seul fils de l'impératrice quoi Iweko quelque chose et futur emprunt on va vous dire que bon vous ne le regardez pas en face des yeux enfin dans les yeux dans les yeux le captain raid il avait noté le nom de l'impératrice ouais faut que je reloge ah non n'hésitez pas à remplir les fiches de contact de vos fiches de perso ça commence c'est dans le bain et pour vous Samouraï Samara quel est votre comment désirez-vous approcher la ville de seconde cité à qui il parle aux trois autres aux trois autres en fait qui n'ont pas qu'on bat Samouraï Dono je vais suivre Sushiro Ryu en tant que serviteur une fois sur place je ferai le possible pour m'intégrer auprès de la de la masse afin d'y côtoyer les Samouraï il est facilement de tenter de gangréner les clans par le bas très bien pour ma part je fitrerai de mon statut pour et de mes compétences pour soit servir de Yojimbo le personnage de machin c'est Sushi Shosuro Hakimitsu soit rejoindre une caravane marchande pour les colonies en tant que c'est une des façons les plus simples de rentrer dans cette ville enfin dans les colonies et vous Sushi Hakimitsu Samar ? non c'est pas Sushi Hakimitsu moi je suis vraiment mon acolyte Shosuro Ryu en tant que en tant que son couturier ça sera pour un Émin du clan de la grue qui m'accompagne en tant qu'artisan professionnel exactement c'est un rôle dont j'ai l'habitude de ce fait il ne sera pas suspecté d'être un talentueux Shumanja qui a l'art et la manière de parler au Camille avec toute vous avez vous pas peur que vos dessins soient un petit peu trop liés attachés au sort de Shosuro Ryu Sama donc si Shosuro Ryu Sama fait une erreur et est trahi si vous êtes présenté en ville avec lui la première réaction des magistrats sur place sera de retrouver ses compagnons c'est à dire vous je suis prêt à prendre le risque nous sommes amis après tout depuis tant d'années c'est pour cette raison que je pensais rejoindre des caravent marchands vous êtes peut-être prêt à prendre ce risque mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que le risque que vous prenez est prendre un risque à tout l'Empire c'est notre métier c'est pour ça que nous avons été forts prendre les risques pour nous pour que vive l'Empire oui mais j'ai un petit peu l'impression que ces risques sont inutiles et qu'une approche séparée aurait tout à fait permis de vous implanter en ville et d'avoir quelqu'un échoue il n'y a qu'un quart de l'équipe qui est morte enfin qui est perdue si nous sommes reprifiés monseigneur si vous pensez que notre inexpérience n'a mal visé nous saurons suivre vos directives plein de sagesse monseigneur les points de sagesse en la matière mais des notions d'art de la guerre assez simples après maintenant si vous avez la certitude que c'est la meilleure approche vous pouvez en croire votre jugement sinon Sushi Akimitsu pourra tout à fait partir peut-être un peu avant moi et essayer de s'installer en tant qu'artisan couturier dans la seconde city et j'arriverai au moins une semaine après ou deux et je découvrirai ce talentueux d'artiste et je saurais comme ça ça nous permettrait d'arriver tous séparés c'est je crois la solution la plus discrète des deux et je pense que Chosorosama saura elle tout à fait aussi s'introduire en ville sans souci je fais sa formation terminée ok après voilà moi je je soumets les réserves que le conseil a par rapport à votre organisation moi je vous non mais je comprends c'est logique quand même si on arrive en simple tout le groupe m'offle s'il y en a un qui s'inspectait donc dans tous les cas vous allez partir enfin du coup là on c'est bon on va dire la réunion va se terminer ici j'aurais quelques demandes personnelles pour j'aurais besoin pour parfaire ma couverture de quelques tableaux ou d'accès quelques tableaux que je puisse faire des copies afin d'avoir un petit petit cadeau avoir des cadeaux à offrir lors de mon introduction dans leur cours et peut-être quelques coups ou de la monnaie locale afin de me permettre de m'installer avec on va dire mon mon standing du personnage que j'envoie j'ai l'impression que ce ninja va coûter beaucoup d'argent à l'empire il y a des chances bien préparer une conquête coûte de l'argent alors je vous le rappelle vous ne partez pas conquérir vous partez obtenir de l'information c'est pas pareil c'est vraiment de l'information qu'ils veulent moi c'est clairement pour un personnage après on verra mais au moins au moins au début de l'information t'as déjà dit coucou par le clan du scorpion quand même donc j'ai dit coucou et bah oui dans ton école oui t'as dit coucou par le clan du scorpion déjà je sais pas si je peux avoir une rallonge de 100 ou de 200 c'est l'empire qui perd ouais rêve pas trop quand même t'es trop peu connu comme en fait t'aurais la reconnaissance de je veux dire la reconnaissance par le public de l'araignée qui a écrit une pièce de théâtre ça paraît très logique que tu te balades avec plusieurs centaines de coucous alors t'es trop peu connu votre approche c'est de vous faire passer pour un artiste peintre c'est bien ça peintre et poète très bien oui mais je voudrais avoir accès à des originaux en gros ils vont te donner un pinceau et de quoi et de quoi peindre et du coup ils vont te dire t'as quelques jours pour aller voir des jolis paysages et les peindre et te démerder avec ça parce qu'ils vont pas te donner des originaux parce que tu seras pas capable de reproduire reproduire on se fait faire des copies voilà même faire une copie voilà au mieux que tu aies ton propre style tu vois qui te m'aime qui te m'aime à être un mauvais artisan tu vois c'est pas grave si t'es un mauvais peintre tu vois oh pire c'est mieux tu te baladeras complètement dans la masse enfin tu seras complètement noyé dans la masse mais j'ai pas éprouvé dans la masse en fait je veux justement être un artiste qui puisse approcher oui justement enfin ça arrive comme un artiste je veux dire c'est pas c'est pas ça pas besoin d'être un artiste pour évoluer dans la haute sphère des cours au contraire même j'aurais demandé si t'es artiste tu seras tu seras le con du dîner tu seras pas un membre du dîner c'est pas ce que je veux dire ok et au contraire être mauvais artiste ou avoir juste un un effet que tu peux te dire bah voilà je suis peintre mais j'ai fait quelques dessins et ça a pas plu en mon clan il connait rien à l'art et tout j'ai préféré venir ici avec une méthode plus avant-gardiste etc etc et puis après tu peux te baser sur ta cour je veux dire ta simple ta simple compétence de courtisans suffira ok voilà ça peut être une couverture comme une autre dans tous les cas c'est plausible on te donne du matos et on va te donner 15 coucous mais du coup on va partager avec les autres tu es pas au courant les autres que je vais avoir 15 coucous ou pas ah bah oui oui tout ce que tu veux les gruger est-ce qu'ils sont au courant et est-ce que je peux les gruger tu te rappelles qu'on est censé tous travailler ensemble à la même mission c'est pas au courant de mes enfants tu as pris des handicaps qui pourraient ruiner la mission non non mais c'est pas je veux dire vous avez peut-être pas forcément besoin c'est un chouchou il vient de mentir je joue le courtisan et je veux dire je prends 50 je vous donne 10 ouais tu sais quoi le mieux pour faire ça t'organises des pots de départ des enveloppes de départ tu fais tourner l'enveloppe à tout le monde et après avant de donner l'enveloppe qui fait que les gens n'arrivent pas à savoir pour combien il y en a eu tu t'en fous non tu remets l'enveloppe sauf que l'enveloppe au lieu d'avoir 500 euros il y en a 250 et puis voilà il y en a qui font ça non ça doit se faire ça doit se faire voilà bref dans tous les cas vous avez fini avec clairement on vous dit que si vous réussissez votre mission il faudra en parler à personne bien entendu peut-être leur faire un rapport quand même si on réussit oui de toute façon Mia Akamou va venir avec vous il sera au rapport mission de s'installer à l'extérieur de son entité parce que lui il est bien trop connu pour être pour être un peu trop âgé maintenant pour être au milieu de l'action donc il sera à l'extérieur de seconde cité il s'installera dans un endroit à peu près tranquille et il servira de point de relais donc à vous d'organiser avec lui un voyage fréquent pour aller discuter avec lui délivrer les informations que vous avez et lui pourra vous donner de nouveaux ordres pour agir etc non il y a c'est un Mia ancien lion qui voilà c'est lui qui a à l'époque poussé Zorushinayu à venir enquêter dans les colonies c'est lui qui a poussé qui a aidé à Kodo tout ça à Kodo Hitchi à venir etc etc mais c'est quoi c'est quoi son la base de sa reconnaissance il est reconnu pourquoi en fait il fait quoi il fait quoi il est alors pour sa reconnaissance par rapport à son visage je veux dire le fait qu'il soit connu dans ce quantité bah tout simplement que c'est le c'est le comment dire l'homme à tout faire hyper fidèle à l'Empire etc c'est un agent connu de l'Empire donc voilà lui il est utilisé par tout le monde il a servi sur plusieurs fronts militaires il a fait de la cour etc donc voilà c'est un mec qui a su se placer et tout et tout donc clairement il est bien aimé du fils de l'impératrice parce qu'il est parce qu'il est un ancien lion voilà d'accord c'est l'homme à abattre clairement on sait que il a pour dossier en ce moment les colonies et qu'il travaille dessus donc si les colonies arrivent à mettre la main sur lui c'est grave c'est festival du coup ça je ne comprends pas si c'est si important pourquoi il est envoyé dans les colonies il n'est pas envoyé à seconde cité il est envoyé à l'extérieur évidemment il faudra que vous vous fassiez attention de ne pas être suivi et deuxièmement il est envoyé là bas parce que toutes les équipes qui sont parties là bas ont été soit tuées soit soit ont été hors tournées donc du coup l'avantage d'avoir mis à Kamu à portée c'est que vous surveillez et éventuellement vous autorisez à agir plus rapidement alors que si on n'a personne sur place il faudrait attendre que les potétiques courriers et puis et transférés donc voilà c'est un peu trop compliqué donc bon en fait il y a Kamu il va se faire passer pour un paysan en fait il va je vous le dis il va aller dans une ferme il va buter les habitants de la ferme et puis il va s'installer puis travailler la terre tranquillou voilà est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des gens qui sont intouchables c'est-à-dire imbouchables est-ce qu'il y a des agents de l'empire sur place qu'on n'a pas le droit de toucher des alliés ou est-ce qu'il y a des gens qu'ils aimeraient bien capturer vivants à tout prix pour pouvoir les juger en place publique tu vois alors des agents sur place non a priori ils sont tous morts ouais non ça c'est le jeu plutôt disons que les services de sécurité de Second City ont quand même une réputation de racistisme à l'âge très attention ensuite des gens à juger non on s'en fout c'est ils méritent même pas une mort de samouraï donc bon si vous voulez ok ouais oh pas de problème potentiellement vous pouvez essayer de faire recruter par des clans locaux ça pourrait être avantageux voilà bon du coup et les amigènes quelle est leur statut actuellement à ce quantité ça se passe on vous envoie pour espionner c'est pour justement répondre à ce lors de questions non si tu ok là où vous voulez partir ben non du coup non il n'y a pas de choix par les airs étant donné que le chemin du nord il n'est pas sûr dit fiable étant qu'on n'est pas censé être une troupe armée je pense par la mer ça me parait plus logique effectivement le voyage par la mer prend un peu de temps maintenant enfin comment dire il est plus compliqué qu'autrefois le clan de la Mente vous affectera un navire qui ira jusqu'aux îles de la Soie donc aux îles Mente et de là vous reprendre une autre embarcation qui vous amènera au large des colonies et au large des colonies il y aura un transfert avec le clan du Cormoran le clan du Cormoran qui vous ramènera à bon port donc la question est-ce que vous vous débrouillez pour arriver tous les trois à Calani enfin au moins sur un port du sud ensemble et après vous vous débrouillez pour arriver peut-être un peu décalé dans la seconde cité ou est-ce que vous vous approchez carrément décalé des colonies alors le moyen le plus simple de ne pas se faire griller c'est d'arriver vraiment décalé ouais vraiment décalé je pense aussi à décaler ok moi je pense comme ça mais après les autres peuvent penser différemment oui parce que s'ils ont des espions sur tout le chemin clairement je suis d'accord avec avec Shuba ok ok pas de soucis donc votre ami Shugenja est téléporté vous avez vu avec lui quand est-ce qu'il doit rentrer dans la seconde cité pas de problème et donc vous allez régler votre vous allez prendre votre petit mois pour tous arriver sur place donc qui arrive en premier en fait de moi lors d'arriver dans la seconde cité moi je vais arriver en dernier je pense je suis un peu un peu plus visible je pense que je vais arriver peut-être en premier non je sais pas globalement ça me va comment tu donc tu arrives dans la ville quel est ton objectif ton but pourquoi t'es là etc alors moi en tant qu'est-ce qui mon but c'est d'avoir de me faire un point de chute qui t'es à trouver des petits travails sur place pour montrer que je suis là pour bosser ok alors en gros clairement toute personne qui de toute façon vient de Rokugan subit un espèce de petit de petit interrogatoire quoi d'accord et donc du coup pourquoi avez-vous quitté Rokugan bah j'avais des problèmes avec un ancien employeur j'ai préféré m'éloigner et j'ai entendu dire que l'Empire d'Ivoire était un lieu plein d'opportunités pour une personne comme moi ok en série t'es oh tout de suite bah moi un matard pas du tout oh tout de suite alors pas du tout pas du tout pas du tout en plus t'as insisté pour que je ne m'aide pas les trois en sincérité oui c'est pour ça tu vois quoi du coup j'ai cramé un point de vie je pense que ça va ça va ça va tranquille donc vous venez ici parce que vous n'avez pas plus un employeur et donc du coup vous pensez que les colonies ramassent tous les tous les incompétents de Rokugan oui non mais je pense que dans les colonies j'ai moins de chance de me faire tuer parce que mon employeur souhaite même pas me payer très bien comptez où est-ce que enfin que savez-vous faire je suis versé dans les arts de la prédiction je suis capable de me battre et donc de protéger quelqu'un qui serait par exemple un marchand itinérant c'est d'ailleurs comme ça que je suis venu ok et si comment dire si un contrat a été émis par par l'Empire seriez-vous prêt à y répondre alors bien entendu quand lui il parle d'Empire il parle de l'Empire d'Ivoire c'est pas clair ma foi cela dépend du contrat mais oui en effet si le contrat correspond à mes compétences je n'ai pas de raison de le refuser je cherche un travail et d'où venez-vous dans quelle région de Roku je sais pas on était dans quel coin juste avant quand on est parti vous étiez au milieu de nulle part mais après à toi tu as inventé un truc ma foi j'ai pas mal bougé mais tu te rappelles le cas particulier de ton personnage oui oui d'ailleurs il y a une question qu'on n'a pas répondu c'est depuis combien de temps en fait je dirais 3 ans après c'est progressif mais on voit plus ça comme une espèce de maladie dégénérative qui a qui l'a privé petit à petit tu sais mais maintenant ça s'est arrêté et ça bouge plus donc il y a une partie qui est offusquée et tout le reste ça va et tu peux te créer de nouveaux trucs il n'y a pas de problème d'accord mais j'ai pas mal ces derniers temps j'étais je sais pas des terres ou des gens seraient capables de préférer tuer quelqu'un que de payer son contrat ça serait quoi ? crabe ? lion moi je dirais lion un lion un peu lion un peu salaud un lion un peu salaud qui aurait utilisé des ronines pour faire un truc et du coup il aurait envie de le tuer parce que derrière il n'en a plus besoin je dirais lion non parce que les grues ils n'ont pas de problème parce que payer c'est pas trop un souci ils ont de la thune donc voilà lion eux n'ont pas beaucoup de thune donc ouais les crabes ça m'étonnerait c'est pas trop leur délire je pense les scorpions éventuellement aussi et puis voilà les lions ça serait plus intéressant j'étais dans les terres du lion ce qui explique cela ok ben là il va bombarder de questions sur quel territoire le joueur il connait pas du coup il est vachement taché l'agent des lois ben tactique de base c'est pas un grouillon moi j'aurais tendance à dire sérieusement s'il d'arrête tout le monde à ce train là selon combien de gens rentrent et combien de gens sortent mais vous savez le processus de recrutement de la Royal Air Force quand elle recevait des pilotes étrangers pour les faire voler contre l'Allemagne alors que les mecs étaient français etc non mais oui mais là c'est pareil là c'est un petit d'immigrants qui débarque je veux dire c'est pareil ils sont potentiellement en guerre avec l'Empire enfin avec l'Empire c'est pas des espions genre au pif c'est le Trumpet doit pouvoir chez eux j'espère que c'est vraiment pas de mou du coup je lui parle enfin je pense que mon personnage avec son boulot il a dû il a dû passer du temps enfin il a dû se balader un peu partout dans Okugan donc il parle de coins des terres ouais fais moi un petit jet d'intelligence histoire que tu puisses décrire en détail un endroit que tu connais et qui a été dans le clan du lion je vais recramer un peu ah mais ce que je veux que vous comprenez c'est que c'est pas c'est sérieux quoi on se sent d'accord c'est pas Kikulo le promenade dans la seconde cité bon je crois que j'ai oublié la couleur de la barrière du DMU local mais globalement le reste y est et t'as pas vu qu'il avait un putain de katana de la mort qui tue alors par contre ton katana il est à l'extérieur quand tu le le dégaines ou quoi il a une gueule qui est assez modeste en fait par contre quand tu l'as en main ouais tu sais clairement que c'est une fine lame quoi mais l'aspect visuel il a été vraiment travaillé pour justement pas attirer l'oeil bon cela dit si tu le dégaines et que tu commences à te battre avec et qu'il y a quelqu'un de très très bon qui t'observe longtemps il y a clairement se douter que soit t'es ultra ultra bon soit l'arme est quand même pas mauvaise quoi voilà ah oui chose que j'ai oublié de te dire pour autant katana on t'aura le le katana enfin sa fabrication a été supervisée par le par le cercle élémentaire c'est à dire les 5 meilleurs choux ganja du monde voilà et et du coup il est proche de l'éveil donc techniquement il se peut qu'il s'éveille quoi et un katana qui s'éveille ça fait quoi encore à part des effets qui se coulent très fin bah ça fait que si tu touches un oni avec tu lui fais de vrais dommages quoi c'est pas mal voilà mais par contre s'il est éveillé là par contre tous ceux qui ont un minimum de détection magique ils vont savoir que t'as un ému à l'aï pour voir voilà alors j'ai fait 30 à manger d'intelligence ouais bah ça va t'arrives à trouver t'arrives à trouver le truc alors tu dis que c'est que t'attends qui peut etc voilà t'arrives à gruger un petit peu quoi bien même et du coup avez-vous les moyens de vivre à seconde cité il me reste quelques coucous de missions que j'ai faites pour le passé donc de quoi trouver enfin de quoi tenir le temps de de trouver un travail je pense moi je ne connais pas les prix sur normalement comme un navire la seconde cité est un peu moins cher qu'ailleurs en Rokugan mais cette monnaie n'a pas cours ici il vous faudra la changer parfois c'est ce que je ferai c'est la première du coup il va te laisser faire il va te demander quand même où est-ce que tu comptes habiter un petit peu est-ce que tu connais quelqu'un sur non pas encore justement enfin je pense qu'il doit y avoir un quartier populaire dans lequel je pourrais trouver un logement j'avoue que comme je vous l'ai dit mon employeur j'étais vraiment pressé de ne pas me payer et j'ai préféré partir dans le quartier militaire vous trouverez un salon de thé dédié aux gens comme vous vous pourrez peut-être y trouver un emploi fort bien quel nom pour ce salon de thé il faut que je retrouve le bouquin ah je les ai rangés dans la boîte je à Kodo tu enfin Kodo Thibaut je t'en rappelle peut-être de qui de l'auberge à Ronin dans le quartier militaire ah oui ah putain oui ça me dit avec que des paysans le nom attends j'ai peut-être trouvé ça sur mon ancienne fiche donne moi quelques instants je vais regarder ça je suis en train de sortir les bouquins pour essayer de la trouver attends je crois que c'est là ah c'est je crois que c'est ça je dis pas de connerie non c'est pas ça c'est l'auberge du des loups droits enfin droit c'est peut-être pas le terme pour la traduction il y avait un truc avec un loup l'auberge des loups droits des loups justes enfin honnête tu as noté oui donc voilà il va te laisser partir bah du coup je lui demande quelques indications sur où se trouvent les différents quartiers de la ville tout ça s'il a le temps de les donner ou s'il a quelqu'un que je... bah demandez à n'importe qui il vous aidera donc les quartiers je vous remercie pardon quartier militaire l'auberge donc du coup le quartier militaire c'est Kusai Ikaku j'aurais bien arrivé à utiliser ce tableau en fait pour utiliser les noms de ces quartiers là Kusai quoi Ikaku 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 j'ai reçu une image en renom ah d'accord avec les différents quartiers tout à fait voilà et du coup ici on ne dit pas seconde cité non tu as donné le nom que je n'arrive pas à relire au forum oui je sais la ville d'ivoire ou la ville blanche ouais la ville blanche ça je m'appelle c'est ta ville blanche mais le nom ouais Kiroi Shuto Kiroi Shuto Kiroi Shuto qui veut rentrer en deuxième bon là c'est moi 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 ok donc toi ça fait un mois que tu as passé dans la jungle et voilà maintenant tu es fin prêt à utiliser les camis des colonies et que tu n'as pas de malus et du coup pareil alors tu te présentes sous une identité de Soshi ou sur une identité de de non alors alors déjà avant avant de m'approcher des portes avant de m'approcher des portes en fait je vais me lancer en fait en petit sorte sur moi-même ça va m'aider si jamais j'ai quelque quelque j'ai à lancer quand même oui donc je vais me lancer une belle une belle influence comme ça si jamais j'ai des j'ai de compétences sociales à faire ça m'aidera bien d'accord ok du coup je rentre en tant que en tant que Emine couturier en fait artisan couturier je souhaite en fait ouvrir une boutique dans la dans la cité afin de afin de de vendre un petit peu mon mon artisanat ok tu vas me faire vite fait un jet de sincérité parce que de toute façon t'es pas samouraï tu portes pas d'armes tu es pas trop inquiétant au premier abord quoi non je compte simplement rentrer en fait c'est une sorte de point un petit peu où j'essaye de vendre un petit peu mes trucs et puis je passe à un point et puis à un autre c'est un petit peu alors sincérité ouais en gros voilà considérez que comme vous êtes pas connus dans la ville etc les douaniers enfin les mecs sur la porte vous arrêtent etc et vous posent des questions maintenant si vous voulez faire un jet de comédie pour vous faire passer quelqu'un de local vous pouvez ou même toi tu pourrais même à la limite passer à travers les murs et tout donc si tu avais envie vraiment de te jouer arriver directement dans les quartiers ça va je suis trop ouf c'est l'idith il m'a vu le mec il est même intéressé par ce que je vends je te rappelle que pour l'instant t'as des vraies compétences de couture oui j'ai des vraies compétences en artisanat couture vraiment en même temps je porte aussi quand même enfin je suis un déline mais je suis un déline bien habillé quand même et puis il y a des trucs à présenter en sérieux ouais le mec il se fait faire se racketter au bout de 10 jours c'est ça ouais je t'ai vendu je t'ai vendu l'étoffe de l'étalage du coin ou bien même je l'ai piqué au voisin et puis je te l'ai vendu comme étant de la soie alors bah du coup ouais t'arrives à passer la douane sans soucis et donc voilà donc dans quel quartier tu vas visiter le quartier des artisans il y a un quartier des marchands non un petit peu il y a les deux il y a artisans et marchands ouais du coup du coup vers là-bas à Keikahana parce que du coup Keikahana c'est celui c'est celui où il y a les commerçants mais là où il y a les artisans c'est plutôt les artisans etc voilà c'est plutôt l'autre donc ils sont à côté plutôt plutôt vers dans le quartier des artisans ok donc voilà donc là le quartier des artisans il y a il y a pas mal d'ateliers etc etc quoi c'est ça je suis rentré je suis pas rentré non plus avec rien du tout je suis quand même rentré avec j'ai quand même quelques petites étoffes et puis tout ça un petit peu avec moi que je puisse faire quelque chose oui l'idée c'est pas d'arriver les mains vides puis dire ah j'ai rien à construire parce que j'ai pas de bah j'ai le bateau et j'aime tout à fait tout à fait loin et j'écoute autour de moi alors juste pour te donner une indication hop je vais vous afficher la ville ça c'est cool si ça veut bien s'ouvrir attaque et il va pas me nourrir ça passe mais j'ai dû faire j'ai dit sur un truc moi je vais ouvrir l'image ouais ça c'est bizarre ouais bon bref et bien je vais essayer de trouver ailleurs pendant ce temps on va passer à la suite qui est donc en troisième c'est c'est Captain Red ouais ok donc comment tu rentres bah j'y vais en tant que du coup en tant que geja ok moi j'ai mon petit géant d'intelligence quand même pour parler ton truc ok bah du coup ouais tu vas rentrer du coup en tant que geisha alors je vais finir ça vite fait hop je vous apprends blanc voilà moi je vois une page blanche oui pardon ouais ok magnifique alors du coup je vais finir ça vite fait j'en ai fait un je ferai les autres plus tard hum donc tu rentres en tant que geisha donc toi du coup tu vas hum rentre quoi bah t'es fait moi un petit jet de comédie ouais remarque c'est pas t'as fait ton moment on va voir si ça passe voilà théorie on va quand même te demander qu'est-ce que tu fais toute seule dans les roues je dois dire simplement que je je fuis les enfin Rokugano se trouve que je viens du territoire du lion je prends mon petit air un peu 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 tué par des samouraïs du clan du lion parce qu'ils n'ont pas pu en fait s'acquitter des impôts à cause de des mauvaises récoltes et que j'ai j'ai réussi à m'enfuir grâce à mes petites économies c'est un samouraï que j'ai rencontré qui m'a offert de payer le voyage vers les d'accord quel est le nom de ce samouraï le samouraï je ne pense c'était peut-être pas un samouraï il n'avait pas de bonnes mais il portait un voikisa un peintre il s'appelait Ryu il semble que mes talents d'artiste lui est beaucoup plus c'est mon âge de sincérité la merde ça va ouais c'est bon à la fin de la journée il doit en avoir remarqué qu'on lui monte il ne devait plus faire la différence c'était un mec qu'on a connu dans la est-ce que c'est un samouraï lion non c'est pas un lion un dragon avec deux katanas et une bouteille d'alcool en permanence à la ceinture du coup quand je vois qu'il en a fini avec moi je n'ai pas dû poser quelques questions au samouraï et samouraï sama permettez-moi de vous poser quelques questions peut-être pouvez-vous m'indiquer un endroit pas trop dangereux dans votre capitale où je pourrais sans doute m'installer pour vous aller voir là j'ai taqué merci pour les gens comme vous après si vous avez de la chance vous pouvez aller ailleurs je vous remercie beaucoup samouraï sama il n'est pas un peu séduit par elle par son attrait physique un peu joli et tout j'ai pas joué dessus parce que samouraï j'ai pas envie de me faire slash tout de suite dès le départ des fois qu'il répond par contre éventuellement samouraï sama peut-être vous intéresse je pourrais vous remercier je remercie je m'empresse de partir telle la fille timide à qui on a pari un peu fort et donc ensuite va venir le dernier rio ouais alors mon cas je suis arrivé au port le temps d'arriver à seconde c'est qui j'ai engagé un petit peu de personnel pour porter mes affaires j'ai quelques mâles des choses comme ça avec des tableaux donc du coup je viens avec un petit groupe de personnes on va dire qui me suivent j'ai changé un peu d'argent très vite pour pouvoir voilà j'ai pris des mines des bas de classe quoi mais voilà je suis toujours bien habillé j'ai un des kimono classe toujours sur moi mais je suis plutôt on va dire le port alt et genre je regarde du film oh c'est beau ok et j'avance etc du coup quand j'arrive près du garde je regarde limite l'architecture et je vais pour avancer comme s'il n'était pas là tant qu'il m'arrête à ce moment ouais de toute façon là par contre t'as droit à une fou complète du machin oui j'entendais bien par contre à chaque fois je dis je fais pas vous de la sale s'il vous plaît c'est de l'art c'est bon on se soulève délicatement tu vois je fais le chair pour chaque objet dans l'idée mais je laisse faire grosso modo de toute façon ils vont pas être très embêtants mais ils vont voir vite fait que c'est du matos correct entre guillemets et voilà et du coup après ils vont te faire quand même un petit interrogatoire complet donc d'où vient le matos etc etc à chaque fois j'embellie en disant c'est une plume qui vient des plus hautes montagnes j'embellie toujours trop pour bien qu'on voit que ok c'est un pinceau mais tu vois j'en fais exprès pour que ça soit trop tu vois des plus gros hautes montagnes des plus hautes falaises toujours avec des super latines et donc vous venez pour la seconde enfin à Shiro Tuto pour quelle raison je désire enfin intégrer une communauté qui sera appréciée toute la justesse et la grandeur de mon art on m'a compté les les brillances qu'un nouveau départ pouvait apporter dans ce monde de renouveau et qui ont une vision moins excentrique d'anciens membres de ma famille ouais et quel est votre objectif à court terme et à long terme oh j'aimerais j'aimerais faire comme ce célèbre Ronin il y a 15 ans qui a su compter les héros de l'Empire d'Ivoire et j'aimerais pouvoir les peindre afin de pouvoir immortaliser leur réussite peindre innombrables tableaux écrire des poèmes magnifiques qu'ils seront écrits et transmis dans tout le monde connu afin que la gloire du royaume d'Ivoire et accessoirement la mienne évidemment puisse être entendue de tous et vue dans le plus grand nombre comment s'appeler ce fameux Ronin il y a 15 ans alors là il faut que je retrouve le nom de ma note parce que j'ai des mais je l'avais c'est donne moi 2 minutes juste le temps que je réouvre ma feuille comme je t'en ai parlé tout à l'heure je l'aurais préparé en avance alors hop ah bah oui mais bon c'est sur des erreurs comme ça que des espions sont durés oui mais au pire j'aurais bonimenté le temps de retrouver mes mots en parlant d'art tu vas te charger seul au prix de page hyper rapidement comme ça j'aurais demandé si si la grande Shinjo était toujours enfin la grande Ziya était toujours en vie parce que on m'a dit qu'elle avait un oeil certain et une qualité dans l'art qui a su mémoire et sinon le nom du Ronin c'est Sousuke Sousuke qui fait maintenant partie de l'Empire d'Ivoire alors ça je ne savais pas mais oui moi je ne l'ai connu qu'il est revenu ou alors du coup je pourrais avoir l'occasion d'entendre et a-t-il écrit des nouvelles très probablement ouf savez-vous où il est installé j'aimerais revoir un confrère artiste après il est possible qu'il soit mort à cette époque là mais je pense bien mais je n'ai pas réfléchi mais je pense qu'il a fini il a fini sa vie dans le le clan du Thelma le clan du Thelma que c'est exotique je ne sais pas ce que c'est demande à Louise Obi il sort de ce corps non je suis jamais rentré dans le corps de Shuba et je rentrerai pas oui non je confirme il ne rentrera pas quoi qu'il arrive même s'il le voulait et du coup le clan du Thelma le clan qui a fondé Ziasama Ziasama même après j'ai connaissance du Royaume d'Ivoire normalement j'aurais peut-être dû savoir ça alors pour le coup pour le coup tous ces clans tous ces machins c'est un petit peu le sel de la de la campagne donc considérez que 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 vous le savez pas forcément c'est plus enfin c'est des choses que vous allez apprendre très rapidement mais mais c'est l'oiseau c'est le cheval non c'est le taureau non c'est le cheval c'est le cheval qui a donné pégase dans les mythologies dans les mythologies européennes mais qui du coup en Asie s'appelle comme ça voilà c'est le cheval une sorte de pégase la spécialité c'est le riz blanc donc ouais non mais c'est pour ça que c'est pas le taureau et le cheval ok d'accord ok en tous les cas si vous arrivez à approcher de Zia Sama je suis sûr qu'elle saura vous donner des conseils c'est vite votre art mais tu vois qu'il y a une peinture dans le lieu où tu es ouais où tu es interrogé et en fait le mec c'est des ennemis devant mais au moment où il dit ça il s'enlève et tu vois un tableau qui est de chez Zia voilà je me lève et je fais tu vois je regarde enfin en gros je suis au niveau de l'art j'essaye de comprendre la technique et la texture qu'elle a utilisée à la fois aussi pour comprendre en fait la notion d'art de la personne et puis pour montrer au douanier ma ma probation j'aurais apprécié et cherché l'aspect artistique pour le personnage et puis surtout c'est un bon moyen de savoir ce que tu dois faire comme oeuvre pour lui plaire exactement c'est pour ça que je cherchais les traits par pur hasard Captain t'as pas noté toutes les peintures que t'as faites pendant la campagne j'en ai donné un peu à tout le monde du coup bah oui c'est ça mais c'est con parce que si t'arrivais à les retrouver au moins quelques-unes ça pourrait être sympa de les remettre dans la campagne donc bref il te laisse rentrer il va quand même prendre ton adresse enfin l'endroit où tu vas séjourner un peu au début et il te souhaite bienvenue dans les colonies il est dit les colonies ? bah non pas dans les colonies dans l'Empire d'Ivoire il faut que je fasse gaffe parce que le truc c'est que j'ai parce que si t'as des colonies c'est des pros j'ai 3 ans j'ai 3 ans de campagne où c'était des colonies alors du coup ça va être difficile moi aussi j'avoue que quand j'ai dit l'Empire d'Ivoire tout à l'heure j'ai eu du mal j'avais envie de dire les colonies ah non mais mon personnage il a dit les colonies parce que moi c'est la bête geisha qui est pas forcément courant de tout du coup du coup voilà vous avez mis pied à terre dans la ville dans les différents quartiers donc je vous ai mis je vous ai écrit les noms des quartiers sur là je vous laisse moi je vise Yamada 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 ok la question est alors comment faire comment vous voulez vous approcher de ça je considère que là pour l'instant vous venez d'arriver vous êtes arrivé à proximité à quelques jours d'intervalle chacun je considère que vous avez peut-être dans une auberge à la hauteur de votre statut qu'on est d'accord clairement Captain Red ton personnage va dormir dans une auberge assez mal famée où il va devoir faire plein pas mal travailler un petit peu pour payer la croûte quoi voilà après par contre le reste moi je compte essayer de taper aux portes des plus hauts pour être accueilli est-ce qu'il y a des espèces de dieux du travail ou un truc comme ça dieux du travail il y a la fortune du travail honnête un comble pour nous quand même rassure-moi prier une fortune en n'y croyant pas ça risque pas d'avoir des effets qui se coulent genre elle se ramène d'être fouillé en mode te fout pas de ma gueule est-ce que t'y crois vraiment pas grosso modo la religion une des choses que vous pouvez apprendre c'est qu'effectivement la religion ici c'est la même qu'Arokugan mais il y a en plus un panthéon jindy où des temples ont été créés et en fait dans le quartier des temples il y a un peu les deux et donc il n'est pas rare de voir des gens prier de façon différente sachant que chez vous je vous rappelle votre religion est assez multifacède alors je sais pourquoi tu fais du bruit avec ton micro dans tous les cas vous pourrez vous pouvez enfin tu non tu peux prier une fortune quelconque il n'y a pas de problème ce que je me disais que du coup les premiers jours je vais essayer de voir quelles sont les offres d'emploi dans l'auberge à Ronin mais aussi je vais me balader un peu dans la ville pour découvrir la ville et une des excuses pour ça ce serait d'aller au temple prier des fortunes au cas où je serai suivi et sous-surveillant ok alors très rapidement tu vas te rendre compte que il y a un peu de boulot mais en fait pas parce que comment dire il y a beaucoup de demandes mais surtout parce qu'il y a peu d'offres en fait et pourquoi il y a peu d'offres parce que tout le monde s'entraîne pour un tournoi quel genre de tournoi très bonne question ce que j'avais posé non mais il n'y a pas de problème et du coup c'est quoi le tournoi le tournoi est pour comment dire l'impératrice a ordonné au démiot au champion du clan de l'ours de se trouver un nouveau mari et le tournoi est là pour désigner le mari sachant que sachant que évidemment la championne en question ne veut pas de prétendant et elle s'est inscrite elle-même au tournoi afin de gagner pour éviter de se marier l'impératrice lui a accordé ce droit c'est Kitsune c'est ça et c'est toujours elle non c'était pas qui c'était Marie-Eko la ah ouais c'était mariée donc elle a changé de nom c'est Yukuko la championne la championne la démyo du clan de l'ours c'est l'ancienne femme de Bayouchi non bah oui c'est Yukuko c'est Yukutsu Yukuko qui s'appelle maintenant Takayoshi voilà ok c'était pour noter merci mais en même temps elle a jamais fait partie du clan de l'ours Kitsune et Dekon je sais mais je m'étais trompé parce que je pensais aux transformations et du coup comme ça et donc est-ce que vous voulez vous inscrire à ce rond là j'avoue j'ai presque envie de dire oui parce que pour choper des informations quel meilleur plan que de devenir un local mais c'est vrai je suis arrivé depuis deux jours non mais attends t'as tes chances et puis en plus si tu la défonces avec ton katana du coup tu l'épouses et tu deviens un chef de clan il n'y a rien de mieux pour ta mission ce que je me disais aussi mais ça me paraît un peu louche qu'ils acceptent après deux jours dans la ville tout combattant a le droit toute personne a le droit même les non combattants ont le droit de s'inscrire bah du coup moi je me renseigne sur qui est cette personne sur quel est ce clan sur quels sont voilà on dit que c'est une femme plutôt jolie qui a qui a maintenant qui a la tête d'un des clans les plus martial de l'empire d'ivoire de l'empire c'est son clan qui fournit la plupart des magistrats et voilà et elle a perdu son mari pendant l'avènement pendant les 100 ans il serait temps bon c'est pas ça mais c'est que du coup son mari est un héros impériel et elle a elle a mis une pause de 15 ans entre enfin pour s'occuper de ses enfants et puis pour satisfaire des alliances politiques l'impératrice a besoin de la faire marier elle refuse seulement elle semble encore fidèle à son son mari c'est beau le syndrome de stockholm du coup je pensais mais est-ce qu'un nouvel arrivant comme moi aurait le droit de participer ? monsieur monsieur n'importe qui il y a même des gens il y a pas mal de samouraïs de rohugans qui sont venus après la nouvelle alors c'est 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 les mecs qui sont venus là ils sont venus là parce qu'ils pensent avoir une ces gens-là pensent avoir une chance de réussir et obtenir un poste très avantageux une vie très avantageuse dans un un empire qui est dans ses derniers soubresauts pour un nouvel empire rayonnant et constructeur quoi qui avance qui va de l'avant après il y en a pas 25 non plus mais il y en a quelques-uns mais très bien du coup quel nom dois-je enregistrer Daïsouké peut-il appartenir à un clan pour s'inscrire non non très bien je vous conseille de vous entraîner parce que le combat sera fort bien du coup les dojos de la ville sont-ils accessibles sans condition d'être membre de la ville il suffit d'avoir un peu d'argent il me faudrait un travail pour être sûr d'avoir d'argent dont j'ai besoin au pire je peux être ton essai oui mais t'es officiellement après après je veux dire t'as de l'argent sur toi clairement t'as de quoi payer le dojo jusqu'au tournoi il n'y a pas tout si largement même oui mais en même temps ça fait pas trop enfin je sais pas je veux pas non plus être en mode je cherche un travail mais en fait j'en ai pas besoin oui mais enfin t'en as pour une semaine c'est pas trop grave ça t'empêche pas de tisser des liens pour essayer de trouver des gens pour du boulot à long terme mais voilà ok bah écoute pas de problème bah écoute ouais je vais je m'en prouve enfin je sais pas s'il y a des dojos qui sont verts à tout le monde histoire de m'entraîner avec d'autres gens et commencer à faire des contacts tu vois clairement je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir tac tac vous êtes rentré dans la ville voilà maintenant n'hésitez pas à me dire si vous à être force de proposition clairement parce que on va jouer le tournoi mais bon c'est mais comptez pas trop sur moi pour faire des événements des choses comme ça moi je veux que ça vienne de vous donc n'hésitez pas à vous rencontrer vous parce que clairement il va se passer quelques semaines et en gros voilà vous allez commencer à poser vos trucs et à vous faire recruter à droite à gauche on jouera éventuellement ça mais après il faudra peut-être que vous vous débrouillez pour avoir une technique je vous rappelle quand même que vous transportez certaines choses etc etc moi j'ai une idée moi déjà je vais essayer de me faire connaître comme artiste ou au pire comme précepteur d'art mais sinon je pense que le Sushi donc à Beskar Gam quand il ouvrira sa boutique puisqu'il est une boutique de vêtements on pourra tous aller entre guillemets à la boutique pour acheter des fringues donc quelque chose notre rang en fait du coup c'est peut-être là qu'on peut se rencontrer à certains moments on cherchera on va dire une boutique où il travaille ou en tout cas où il a ouvert je peux accueillir et même faire de la place pour toi Ryu il faut avouer que le concept si tu arrives à ouvrir une petite boutique nous ça nous permet de venir te voir lire de rien c'est pas mal oui et puis même il faut voir après si j'arrive à avoir une sorte de petite maison bâtiment ça peut être pas mal parce que du coup on peut se retrouver à l'intérieur discret ou bien dans l'arrière boutique si on peut dire et paf notre quartier général l'auberge non là ça serait une boutique oui non c'était pour parodier perso à l'écardoc ouais mais c'est des saisons tardies oui bref j'espère que ça vous a plu vous avez c'était une petite introduction à tout ce bordel quoi voilà donc j'ai failli te faire griller Capitaine j'ai dit deux trois trucs qui étaient limite limite ah bon lesquels je sais plus mais ça m'a semblé suspir voilà ou en tout cas le fait d'avoir utilisé termes les coulunes tout ça c'était un peu fait exprès quoi non non il y avait un autre truc je m'en rappelle plus je ne l'ai pas noté sur le moment ça j'ai remarqué sur le moment mais je ne l'ai plus en tête mais voilà les histoires des hommes non c'est quand tu as parlé de ça mais c'est pas tu écouteras et puis tu qu'est-ce que je voulais dire je vais enregistrer le plan parce qu'il est pas mal et du coup ça peut être cool hein bah je n'ai pas été là pour ce soir merci de nous avoir suivis sur tout ça petit pouce abonnement bon